Salut tout le monde c'est Ryzen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Skull & Bones les amis donc let's go, on va voir un petit peu ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en espérant avoir un meilleur bateau que ce qu'on a là et aussi potentiellement voir si ce qu'on chope on peut le revendre ou si ça sert à quelque chose parce qu'en vrai on chope du bois, j'ai chopé des voiles mais ça sert pas à grand chose pour le moment voilà cette pauvre-là qui a survécu au naufrage c'est ce qu'on dirait oui un rêve capé on peut te promettre aucun temps ou ne te montre plus jamais devant moi imbécile les britanniques ont coulé mon navire et ma cargaison mais ton recraché espérons que tu en vaux la peine j'avais besoin de ces marchandises tu vois, ce port vit du commerce avec Tulling ce marchand est si riche qu'il pisse de l'or liquide et tout ce que je reçois, c'est une lettre ce crétin me traite comme le dernier des valets je lui envoie une belle cargaison et il en veut le triple il me faut d'autres capitaines tu as un esprit de pirate il va te falloir apprendre à évaluer les prises et des canons remet j'ai vu le baquet qui t'a amené ici c'est tout juste Sifflot t'as de l'ambition mais t'es loin d'être prêt tu veux quitter ces haillons et avoir un vrai navire forge-toi une réputation et gagne le respect des gens le reste suivra de lui-même ensuite je pourrais faire de toi le pirate le plus célèbre de tous les océans va je sens que nous nous reverrons ok alors gagner de l'infamie l'infamie permet d'estimer votre grade et votre influence dans la communauté des pirates de nouveaux services et contrats seront distribués une fonction de votre niveau d'infamie plus un défi difficile plus vous pourrez gagner de l'infamie ok appuyez sur le point de l'anglais infamie dans votre journal de bord ok ok construisez votre flotte avec l'aide de la communauté pirate de Saint-Anne ADCV au chantier naval ok bon on va peut-être pouvoir faire des trucs là en tout cas le jeu reste sacrément beau je suis curieux je suis curieux de voir je suis curieux de voir s'il va avoir des mises à jour des DLC des trucs comme ça au fil du temps déjà je suis curieux de voir aussi combien de temps dure la la quête principale est-ce que ça va pas être trop redondant ou trop répétitif je sais pas comment je peux dire mais menuisier ok forgeron là-bas je sais pas trop c'est quoi chantier naval ok ainsi c'est vous qui venez de l'épave de l'exéter Scurlock voit peut-être quelque chose en vous mais moi je ne vois qu'un pirate en herbe à la chemise pleine de sel dites-moi que peut bien voir le roi des pirates chez un épouvantail pareil qu'est-ce qui pourrait pousser des marins à rejoindre un cap téni de baquet percé mais si vous prouvez votre valeur même les vagues vous respecteront je parie que vous rêvez d'une tape dans le dos d'une bourse pleine de pièces et que Scurlock vous prenne dans ses bras ha Saint-Anne aura plutôt fait de vous trancher la gorge que de devenir votre paradis je peux vous construire le plus puissant navire de l'océan indien comme la margareta de Scurlock mais n'oubliez pas que c'est vous qui le dirigerez en mer cap téni ok le pirate dirige son navire certes mais son comportement par gros temps dépend de qui l'a fabriqué allez voir mon ami zen le charpentier et il vous aidera à fabriquer les outils permettant de récolter des matériaux de construction navale ok contrat accepté merci revenez me voir vous avez rencontré un ennemi trop coriace pour la fanté envoyer une balise de requête les joueurs et joueuses qui répondent à cette balise rejoindre votre groupe ok on va pas commencer à les taper du trop gros ou jumbo jusqu'à présent vous avez tenu grâce à la chance mais pour vous tailler une réputation ici il va falloir vous salir les mains telle est la vie chez les pirates vous en voulez cela me plaît mais faites bien attention et veillez à verser un autre sang que le vôtre nous pouvons nous entraider vous et moi apportez moi du bois de qualité et je vous fabriquerai ce qu'il y a de meilleur sur l'île rouge alors des plans et des matériaux sont nécessaires pour fabriquer des armes des équipements et des outils de récolte servent à extraire les matières premières de toute la région des outils pour chacun des différents types de matériaux peuvent être fabriqués chez le menuisier dans le repère on va consulter le codex ok ok on me trouve toujours ici tenez la matière première pour que les ça va fabriquer votre première épave euh votre premier navire alors attends là c'est quoi forgeron raffinerie acacia acacia est-ce qu'on peut y aller à pâte peut-être y aller par bateau je sais pas en tout cas on peut courir déjà c'est bien j'espère que vous avez un plus gros navire captain je ne tiens pas à vous ressortir de l'eau on prend de la mer on prend de la mer attend il faut que j'aille là attends ah oui c'est parti c'est parti c'est parti Peut-être on va pouvoir passer là Peut-être on va pouvoir passer là Au milieu En tout cas j'aime bien le jeu Franchement Je sais pas si je serais genre le mec le plus assidu dessus Mais en tout cas C'est un bon petit jeu pour se détendre Ah ouais on passe juste quoi C'est vraiment pour les petits bateaux quoi Adresse le profil à l'horizon Il y aura des étapes pleines de richesses à payer Débarrassons-nous en carte Sans tarder Des crocodiles Attention Attention Allez haut de travail Ça n'arrivera pas tout seul dans la cale Attention à ses dents Voilà ce que nous devons récolter On a ce qu'il nous fallait Captain On ne tardera pas à chanter vos louanges Captain Captain Ce bois nous sera utile Approche Sade bête Existen Au moins Ok On va aller donner l'acacia Je pense qu'on est en mode On fabrique le bateau On fabrique le bateau Allez Ça serait stylé qu'après on puisse se faire Genre un port à nous Un truc comme ça C'est là C'est là Continuez comme ça camarade Et la fortune viendra à vous Vous avez fait un pas de plus vers la possession de votre navire Ok 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 Il faut quoi de plus Vous avez fait du chemin depuis votre arrivée sur la côte En quête de bois flotté Si vous avez de l'argent Je serais ravi de vous vendre des modèles volés à des chiens de marchand Avec les bons matériaux Vous pourrez construire un navire digne des leurs D'accord D'accord Voilà c'est déjà mieux là Béda Pompompom Oh ! Regardez-moi ça Un navire qui vous appartient Et une côte regorgeant de richesses Allez maintenant voir Thomas, le forgeron A moins que vous ne comptiez frapper les navires de la compagnie à force des pronages Il vous fabriquera des canons pour couler vos ennemis Bah ça j'aime quand il me dit ça En temps normal Je ne m'occupe pas des moins que rien comme vous Et encore moins des roupies de Sansonnet Mais J'ai vu que rien ne dépassait des sabords de votre navire Vous avez l'air d'avoir de l'appétit Méfiez-vous des appâts de la compagnie Elle peut vous éventrer de la proue à la poupe Le naufrage de Lexeter nous a laissé sans réserve La compagnie le sait et tire profit de la situation Apportez-moi ce qu'il faut Et je vous fabriquerai de quoi embroucher ces grenouilles Il lui faut quoi ? Pour arracher un bout de chair à la compagnie Encore faut-il avoir des dents Pour l'instant Ce n'est pas votre cas Il vous faut du matériel Ah oui mais quoi ? Vous allez devoir trouver ça Allez Au travail Sous-titres par Jérémy Diaz Rappelez-vous On ne se connaîtra Ah attends c'est vrai Il faut en fabriquer 3 Je peux vous fabriquer une belle arme Mais n'allez pas vous tirer dans le pied On ne se connaîtra pas Sous-titres par Jérémy Diaz Je préfère la pluie de Bristol à cette chaleur. Ces pocs-canons sont capables de percher toutes les coques de la compagnie. Pour alimenter les efforts d'expansion agressive, la compagnie aller jusqu'à Saint-Anne pour chercher des ressources, couler les navires de la récolte et de la compagnie pour pénétrer dans la zone autour de Saint-Anne. Les canons nettoyés et vous avez du cœur au ventre. Alors, il est temps de vous attaquer aux navires de la compagnie. Ces arrogants faquins croient que mon fer leur appartient. Mettez-les en pièce. Équipez votre navire à quai avec des armes et de l'équipement avant de prendre la mer. C'est où qu'il faut aller pour faire ça. Je ne sais même pas. Accéder au menu du navire depuis n'importe quel endroit du repère. Utilisez le menu que gérait le navire pour personner votre arme équipée. Ok. Il y a déjà. Ok. Ok. Attends Alors, Captain, on embarque ? On vient du Captain Invité, pas de vue équipé. Thomas, le plangeron, choisissez tes clients. Je suis allant avec des idiots, c'est vrai ? On en a fini ici, Captain ? C'est vrai. C'est quoi ? C'est quoi ? Merde ! prend de la merde voilà bon bon il en jette mon bateau là votre longue vue qu'on identifie ces sensus françaises oh la la l'ambiance oh la l'ambiance c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Allez, let's go. Il est stylé mon bateau. ... On est trop lourds ! Impossible d'aller plus vite sur Penny ! Jetez-en par-dessus bord ! Tirez ! Votre groupe ! Tirez ! Ils retiendront votre nom, Captain ! Allez, vous prenez avec ! Captain, nous sommes trop forts pour eux ! Ils sont finis ! Tirez ! Ah ! Nous voilà ! Captain, regardez ! C'est ce navire ! Tirez ! Préparez-vous à affronter l'ennemi ! Ce navire ne mérite pas de planter ! Captain, on est prêts à tirer ! Approchez-nous de l'ennemi, et on lui fera la peau, Captain ! Airez beaucoup au loin ! On peut atteindre les pirates ! Tirez ! Vous soutenez ! Pour ce combo, assisez-vous à rien ! On est en train de contrer les pirates ! On est en train de couler ! Ils se sont rendus ! Tout après, Capitaine ! Allons les tuer ! Ça ! Là-bas ! Je le vois, Captain ! Il est là-bas ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! C'est le mot qu'on va les laisser pour nous ! C'est le mot qu'on va les laisser pour nous ! C'est le mot qu'on va les laisser pour nous ! En position ! C'est le mot qu'on va les laisser pour nous ! Sous-titrage ST' 501 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 Attends on va à l'entrepôt là Un pirate en plein essor a besoin de plus d'espace J'écris parfois mes propres histoires Voilà Ça c'est bon Du coup c'est bon On peut aller là-bas La mer nous appelle Capitaine On répond On me appelle On me�esses On me appelle On meчто On meruption À un peu On me prêt voilà on a réparé le navire on l'a un peu équipé on a mis une nouvelle coque donc c'est cool donc du coup les amis nous on va s'arrêter là pour cet épisode là n'hésitez pas comme d'hab à liker commenter partager bien sûr à vous abonner à la chaîne youtube si vous aimez le let's play si vous aimez découvrir plein de jeux n'hésitez pas ou que ça soit des jeux récents des jeux un peu plus vieux n'hésitez pas il y en a plein donc n'hésitez pas à suivre un peu à suivre un petit peu tout ça avec nous et puis voilà en tout cas moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode